du coup je me suis arrêtée la boîte aux lettres et du coup j'ai reçu très beau du coup dans la même phrase hello j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans un petit studio vlog 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 parce qu'aujourd'hui c'est le shop update donc je mets aujourd'hui des nouveaux produits sur la boutique donc des produits des articles un petit peu automne enfin des articles des illustrations un petit peu d'automne donc je vous les avais montré dans la dernière vidéo donc là donc j'ai préparé tout ce qui est enveloppe j'ai tamponné au dos mes illustrations j'ai un tampon avec mon logo donc voilà comme ça ça fait je sais pas je trouve que ça fait fini et il y a mon nom dessus donc voilà on peut pas en faire n'importe quoi du coup j'ai déjà pré-emballé quelques couronnes comme ça alors je suis un peu mitigée parce que en fait comme ce sont des illustrations fine art donc j'imprime moi même sur un papier spécial il faut que je les protège je peux pas les glisser comme une carte par exemple voilà c'est moins gênant parce que le papier il est quand même un peu plus de qualité un peu plus fragile mais voilà il faut qu'il soit protégé sauf qu'en fait si une personne commande plusieurs illustrations ça fait plusieurs emballages plastiques et ça ça me dérange donc je pense que là je vais laisser celle là comme ça les prochaines en fait je suis une personne en commande plusieurs je mettrai tout dans le même sachet sachant que le sachet est quand même recyclable mais quand même ça fait un peu du plastique donc je pense que une fois que j'aurai fini tous mes emballages je passerai à du sachet papier un petit peu transparent je vais voir parce que parce que ça fait beaucoup de plastique et c'est pas le but on va essayer de minimiser au maximum les comment dire les emballages pour la planète tout ça donc voilà donc je mettrai sachez que si vous commandez je mettrai tous les illustrations dans le même emballage aussi je pense que je vais faire je sais pas si j'aurai le temps de le faire ça plus midi sur la boutique une catégorie avec des comment dire des illustrations qui sont pas nickel nickel c'est à dire que par exemple il y a un petit défaut d'impression il y a peut-être un point d'encre ou un bord qui est un peu abîmé parce que voilà ça arrive il y a beaucoup de beaucoup de loupés quand on fait des tests etc mais les dessins sont voilà sont les mêmes mais je ne peux pas les vendre au prix normal parce que voilà elles sont pas nickel donc je pense que je ferai une catégorie comme ça sur la boutique ou alors je fais des comment dire des sacs mystères je sais pas il faut que je réfléchisse mais en tout cas voilà j'ai un stock d'illustrations qui sont pas bonnes pour la vente telle quelle et je voudrais pas en fait je me dis que peut-être ça ne dérange pas certaines personnes moi perso ça ne me dérangerait pas parce que j'en ai déjà acheté en plus chez d'autres illustratrices et moi je vois le défaut parce que voilà je suis perfectionniste mais peut-être que vous ne le verrez pas et que ça ne dérangera pas donc voilà il va falloir que je me mette cette nouvelle catégorie autrement tout est prêt je dois juste préparer la newsletter pour ce soir pour la vente donc voilà tranquille voilà je suis bien contente ça m'a fait quand même du travail mais quand même moins que l'ouverture là ah si j'ai un truc super important à faire il faut que je prépare mes fiches produits parce que je les ai pas faites parce qu'en fait je crois que je ne peux pas les enregistrer sans les publier en fait quand j'enregistre sur le site ça publie donc faut que j'attende sinon il n'y aura pas de vente voilà mais autrement tout est prêt j'ai reçu un colis bon il est 16h passé nous on est parti se balader avec mes enfants parce qu'il faisait trop trop beau trop chaud donc là pendant une heure et demie je suis un peu claquée des jambes du coup je me suis arrêtée à la boîte aux lettres et du coup j'ai reçu j'ai fait beaucoup du coup dans la même phrase en passant je me suis arrêtée à la boîte aux lettres et il y avait mon colis à les droves donc j'ai commandé un petit album pour le décembre d'été donc je vais vous montrer un super gros perpant pour un album tout petit donc ça évidemment je vais garder parce que des trucs pour caler les produits ça sert toujours alors c'est un album 4 par 6 mais format vertical donc là c'est une nouveauté et vous connaissez mon amour pour les petits albums et en fait je pensais qu'il était plus petit que ça bon déjà c'était un peu plié les pochettes vous avez donc ça c'est format 10 par 15 voilà et vous pouvez faire des mini pages voilà il y a des pochettes avec des cartes 7,5 par 10 mais en format paysage bon voilà il est trop joli donc il est en carton c'est le seul objet physique que j'ai acheté pour mon dessin je suis presque en train de me dire que je regrette parce que c'est pas un peu trop petit je sais pas de toute façon même si j'utilise pas pour ça je peux l'utiliser pour d'autres trucs donc voilà bon autrement j'ai fait toutes les fiches produits tout à l'heure je suis en train de me demander si en photo principale je mets pas que au lieu de mettre ma photo en situation comme je fais d'habitude parce que je mets pas vraiment que le plan comme si je mettais que le fichier de mon illustration en fait on voit que ça et rien autour j'ai fait un test ça rend pas trop mal je vais voir si je rechange toutes mes photos comme ça comme là tout est prêt en fait j'ai juste à mettre le site en ligne tout à l'heure je vais les scraper un peu et puis voilà je vous retrouve plus tard bon Sous-titrage ST' 501 Musique Donc aujourd'hui, enfin cette nuit on a changé d'heure donc la journée est très très longue donc j'ai eu le temps de bien cuisiner j'ai fait des goûters et tout donc ça va être cool et là du coup je suis de retour dans mon bureau donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier donc hier j'ai ressorti mon mon carnet de croquis et je me suis dit que ça fait trop longtemps que j'avais délaissé donc voilà je suis partie sur un thème papillon, du coup je suis partie sur du noir blanc doré et voilà donc je vais continuer, j'en ai plusieurs à faire mais je me suis dit que j'allais en faire un par jour et je vous montrerai à la fin de cette expérimentation ce que j'aurais fait j'ai aussi eu une idée alors j'en parle pas maintenant parce qu'il faut d'abord que je teste avant que j'en parle pour faire des des créations personnalisées à l'aquarelle donc quand l'idée sera aboutie je vous en parlerai mais je me suis dit que ça peut être pas mal donc voilà pour un spécial c'est dimanche, je vais être tranquille j'irais peut-être me balader cet après-midi et voilà et hier sur enfin hier hier j'ai filmé vous verrez pas parce qu'il y a vraiment trop de lumière le tuto fantôme pour pour Insta donc il faudra aller sur Insta pour le voir je sais pas quand est-ce qu'il sera comment dire qu'il sera en ligne donc là je vais continuer mes expérimentations et puis je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que mon avis doit être très très long déjà bon j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu je vous retrouve prochainement pour un nouveau vlog et sûrement de nouvelles aventures créatives à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501